allô oui oui madame oui madame allô un smothique madame très bien donc le cours d'aujourd'hui j'ai dit que ça sera sur la recherche des anticorps irréguliers on va avoir normalement quelques points et la recherche des anticorps irréguliers le premier point c'est la généralité c'est les anticorps matérielles irréguliers et réguliers les différents types d'allô immunisation elle est normalement la partie une et la partie 2 le premier point et deuxième point on a vu déjà le cours normalement le cours de la science transfusionale deuxième cours ou la troisième cours je pense j'ai fait la différence entre les anticorps matérielles irréguliers et les anticorps immédiats irréguliers et même les anticorps matérielles réguliers ça y est donc le cours est là qui est dans la science mais n'est-ce qu'on a dit comme les détails entre la différence entre les anticorps irréguliers et naturels et les anticorps immédiats irréguliers on passe directement les conséquences néfastes dû à la présence des anticorps irréguliers on va voir aussi la prévention des accidents post transfusionnel et on passe après ce point les techniques de recherche des aglutinines irréguliers qui fait saque du détective des anticorps irréguliers les paramètres on va voir les paramètres de l'aglutination artificielle le dernier point c'est les réactions de comps voilà le test de comps il fait deux tests le comps direct et le test de comps indirect donc on va commencer avec une petite introduction c'est la recherche des anticorps irréguliers l'analyse de la recherche des anticorps irréguliers consiste à dépister et puis à identifier les anticorps diriger contre les antigènes irrétrocytaires autres que les antigènes A, A, A et B c'est à dire d'abord il faut dépister dépister c'est à dire détecter mais on ne sait pas est-ce que le malade ou la transfusion ou la maman est-ce qu'il est que le bébé résiste positif ou l'homme понятно mais on ne sait pas si le bébé résisteau il est qu'on ne sait pas si le bébé résiste positif ou la maman résiste pas c'est à dire de la présence d'un médeux qui m'a mis en train de dire de la présence ou l'absence il est qu'il est qu'il est qui est qu'il est qu'il y a des anticorps irréguliers donc je ne sais pas si c'est pas assez bon il faut alors qu'il y a des accidents transfusionnels ou la déstructurenée qui m'a acheté les problèmes de l'incompatibilité en maternelle, il n'y a qu'un bébé résiste positif, le maman résiste négatif. Ce sont des complications après l'accouchement. C'est pour ça qu'il faut dépister d'abord la présence ou l'absence des anticorps irréguliers. Il n'y a qu'un dépistage positif. La présence des anticorps irréguliers chez le malade ou chez le maman, il faut identifier ces anticorps. Identifier. Est-ce qu'ils ont des anticorps anti-réguliers, des anticorps anti-grand-C, des anticorps anti-cèd, des anticorps anti-diffé, anti-MNS. Il faut identifier ces anticorps irréguliers. Est-ce qu'ils ont des anticorps irréguliers ? Bien sûr, contre les antigènes érythrocytaires, autre que les antigènes A, A, A et B. Parce que nous avons des anticorps anti-A, anti-B, nous avons des anticorps naturels réguliers. Donc nous avons une chose pour la recherche des anticorps irréguliers, Patrice. Suite à un dépistage positif, une identification doit être mise en oeuvre. Cette recherche est importante. s'il touche chez le receveur de sang, receveur de sang ou d'organes. Nous avons le receveur de sang. Il y a quand même le malade en déroulant la transfusion. Donc là, il faut faire le dépistage et l'identification des anticorps irréguliers chez le receveur. Il y a quand même le receveur à taille CGR, de la transfusion, des concentrés de globules rouges. Il y a quand même le receveur à taille de la transfusion, plasma, PFC, plasma fré congelé, il y a quand même le plasma fré congelé à taille de le receveur ne contient pas des anticorps irréguliers. C'est-à-dire la détection ou la recherche des anticorps irréguliers qu'il y a quand même le receveur et même le donneur. Le donneur, il y a quand même le plasma. Chez les femmes enceintes, il faut faire la recherche ou l'analyse des anticorps irréguliers. Chez la maman, il y a quand même la maman surtout qui parle à une résise des négatifs, quels négatifs, ou le bébé qu'un positif. Il faut rechercher ou faire l'analyse de la recherche des anticorps irréguliers. Cette recherche très importante aussi est éventuellement chez les nouges. qui ont suspect les anticorps irréguliers de la mère pendant l'accouchement. Donc là, il faut dépister et identifier les anticorps irréguliers chez les nouveaux-nés aussi. L'objectif donc de cette science, de ce cours, de savoir réaliser une recherche d'anticorps irréguliers, comment rechercher, rechercher quelles sont les analyses qui peuvent permettre de faire le dépistage et l'identification des anticorps irréguliers et aussi de savoir interpréter les tests de recherche des anticorps irréguliers. Les différentes analyses qui nous permettent de faire la recherche des anticorps irréguliers, où il y a aussi le deuxième objectif d'interpréter les résultats de ces tests. Donc, la première fois, normalement, dans cette partie de cours, on a dit comme ce forum pédiaire, normalement, c'est les anticorps irréguliers, les anticorps irréguliers ou les anticorps non-iréguliers. C'est bon. C'est la deuxième ou la troisième cour du chapitre 2. C'est bon. La différence entre les anticorps immédiat et les anticorps naturels irréguliers. On passe directement aux conséquences néfastes dites à la présence d'anticorps irréguliers. Pourquoi il faut faire la recherche des anticorps irréguliers ? Parce que qu'il y a des conséquences néfastes. Il y a des complications par exemple par exemple chez les receveurs de sang. Les anticorps irréguliers des receveurs peuvent se fixer avec un de receveurs des anticorps irréguliers pour le sang ou pour le plasma. Les anticorps peuvent se fixer sur les immacés des donneurs. Après la transfusion de CJR, ce sera la... Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je l'accepte. Je l'accepte. Donc, les anticorps irréguliers des receveurs peuvent se fixer sur les immacés des donneurs ce qui induit, ce qui provoque un accident transfusionnel. Ce sera des accidents transfusionnels avec les immacés de donneurs qui ont choisi le receveur qui ont des anticorps irréguliers qui peuvent attaquer ou se lier ou se fixer sur les CJR des donneurs. Par exemple, dès qu'un receveur résiste négatif, résiste dénégatif, possèdent déjà des anticorps irréguliers ou résiste négatif mais rendent des anticorps irréguliers anti-D. Ce sera que nous, nous avons des anticorps irréguliers anti-D acquis lors d'une première immunisation. Peut-être que la transfusion d'un CJR résiste positif. Puis la première transfusion nous cèche les complications. Pas d'accident transfusionnel. Parce que ce sera la production des anticorps irréguliers anti-D. Le problème est que la deuxième transfusion. Mais ce sera la deuxième transfusion et l'accident transfusionnel. Ce sera exactement la fixation entre l'anticorps irrégulier et CJR ou l'antigène spécifique. Les CJR du donneur peuvent avoir deux conséquences. La première conséquence c'est l'hémolyse intravasculaire et gué. Ce sera l'hémolyse intravasculaire et gué. L'hémolyse sera fait à l'activation de compléments ce qui provoque la liste des immenses des donneurs dans le système circulatoire. Il sera l'activation de compléments transfusions incompatibles. La transfusion incompatible c'est la CJR du receveur ou malheureusement le receveur rend des anticorps irréguliers. Par exemple le receveur a pas l'eau du son du donneur résiste positive. Il sera l'activation de compléments ce qui provoque l'hémolyse intravasculaire. L'hémolyse intravasculaire c'est-à-dire la liste des immenses des donneurs dans le système circulatoire. Soit de provoquer l'hémolyse intratissulaire. L'hémolyse intratissulaire se vend avec les anticorps irréguliers du homoïdotype IgG. Par exemple des anticorps anti-D se comportent comme des obsonines et facilitent la phagocytose des immenses des donneurs au niveau du foie ou de la rate. Les complications de la transfusion incompatibles ou surtout receveurs des anticorps irréguliers les conséquences néfastes vu à la présence des anticorps irréguliers sont deux choses. Soit l'hémolyse intravasculaire soit l'hémolyse intratissulaire. L'hémolyse intratissulaire déchelle les anticorps irréguliers IgG alors que l'hémolyse intratissulaire a une activation de complément. Si pour ça il faut rechercher ou faire l'analyse des anticorps irréguliers chez le receveur la même chose chez le maman la femme lehna pour éliminer ou lehna éviter l'accident transfusionel qui sera fait soit l'hémolyse intratissulaire ou la l'hémolyse intratissulaire. Comment maintenant on passe la prévention des accidents post-transfusionel qui fait activity des accidents post-transfusionel lehna nécessite tout simplement le premier point il faut faire le groupage des sons des receveurs le groupage ABO et RH standard RH1 c'est-à-dire le résiste D pour une transfusion il faut aussi faire le phénotypage standard résiste complet et puis le grand C petit C grand E petit E et le système K le phénotypage et même d'identifier le phénotypage est vendu à d'autres systèmes comme le système QD FI MNS surtout les personnes pour les transfuser il y a qu'un malade pour les transfuser dans ce cas le même le phénotypage est vendu C'est le premier point pour éviter des accidents transfusionnels deuxième point la recherche des anticorps où est madame si tu fais le maïc c'est qu'il y a des parasites qu'il y a des Je n'ai pas l'espoir, est-ce que je n'ai pas l'espoir ? Oui, madame, je n'ai pas l'espoir. Alou ? Oui, madame, je n'ai pas l'espoir. Très bien, je n'ai pas l'espoir. Oui, c'est ce qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Ah, pardonne moi. Je n'ai pas l'espoir ? Oui, je n'ai pas l'espoir, madame, je n'ai pas l'espoir. Normal ? Oui, je n'ai pas l'espoir. Très bien. Donc, la prévention des accidents pour éviter l'accident post-transfusionnel, d'abord, il faut faire le groupage des centres de receveur. Dans trois points, groupage à bioregist standard, le phénotipage standard, où le phénotipage étant les habitants uniquement les personnes pour les transfuser. Deuxième point, pour éviter l'accident post-transfusionnel, il faut faire la recherche des anticorps irréguliers, anti-érythrocytaires. Troisième point, les preuves de compatibilité au laboratoire. Ce sont les chiffres normalement, je pense, dans la partie troisième, le deuxième, le chapitre 2. Il y a aussi des maladies avec le globule rouge à transfuser, il y a un anti-globulin, ce qu'on appelle le test de comptes indirects. On va voir le test de comptes indirects en détail. Donc, il y a des preuves de compatibilité au laboratoire. Parce qu'il y a des confirmés, pas d'agglutination. Normalement, il n'y a pas d'agglutination, il n'y a pas négatif. Il n'y a qu'un test de compatibilité au laboratoire entre le sérum de malade et le globule rouge à transfuser et négatif. Il n'y a pas de transfusion du CGR au receveur. Il n'y a qu'un positif. Il faut éviter la transfusion de ce CGR. C'est-à-dire d'éliminer le TBT ou d'essayer une autre CGR à transfuser. Troisième ou le dernier point, le contrôle ultime au lieu des malades. C'est-à-dire, c'est-à-dire, sur place, où le malade m'a dit l'épreuve de 50 ans, il n'y a l'épreuve globulaire, puisqu'on ferme le groupage abiorésistant, avec le son des patients et le son à transfuser. Le son des patients, le son à transfuser, il est de groupage abiorésistant. En même temps, le résultat doit être identique. Il y a une étape de confirmation. Par exemple, le patient oppositif ou même le son à transfuser de groupage oppositif. pour confirmer les résultats identiques. Ça y est ? Est-ce que vous avez des questions concernant la prévention ou les accidents post-transfusionnels ? Non, c'est clair. Merci. On passe maintenant à les techniques de recherche des aglutinines irréguliers. Maintenant, on va voir comment détecter, dépister les aglutinines ou les anticorps irréguliers. D'abord, je vais parler un peu sur l'aglutinines directe ou l'aglutinines indirecte ou l'aglutinines artificielle. On ne peut pas s'envoyer un peu sur l'aglutinines directe. On ne peut pas s'envoyer un test de comps. Parce que dans le test de comps, on ne peut pas s'envoyer un peu sur les détails ou les rôles des réactifs. Normalement, l'aglutinines est ce qu'on appelle directe. On peut s'envoyer une aglutinines directe. Lorsque l'antigène particulière s'utilise par exemple sur l'antigène sur les globules rouges ou les globules blancs, les plaquettes, etc. L'essentiel, l'antigène suffixe sur les globules rouges sont aglutinés après leur simple mise en contact avec l'anticorps. Ce sera le conflit anticorps, l'antigène des globules rouges juste après le contact, c'est-à-dire l'aglutination et l'aglutination, c'est-à-dire l'aglutination qui est visible à l'œil. C'est-à-dire l'aglutination dans le groupage ABU. Dans le groupage ABU, parce que dans le système ABU, on a des anticorps naturels réguliers qui sont des anticorps IgM. Ce n'est pas des anticorps complets. Ce n'est pas un complet. Les complets sont les IgG. Les anticorps IgM sont des anticorps complets et les maïs sera le conflit entre l'anticorps, par exemple, l'anticorps anti-A ou l'antigène, c'est-à-dire le globule rouge. Ce sera l'aglutination tout de suite après la fixation et le contact entre l'anticorps et l'antigène. C'est-à-dire l'aglutination directe, alors qu'il y a l'aglutination indirecte. L'aglutination indirecte, lorsqu'on doit préalablement couplir les antigènes, l'antigène, doit être couplé à des supports naturels ou à des synthétiques. C'est-à-dire l'aglutination indirecte. L'aglutination indirecte, c'est-à-dire l'aglutination artificielle. L'aglutination artificielle normalement après l'conflit anti-corps anti-gène, c'est-à-dire l'antigène ou l'antigène. L'conflit entre l'antigène et l'antigène c'est-à-dire l'aglutination. Il n'y a un an. 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 On voit les causes. Soit l'anticorps est incroyable, il y a deux types de IgG, soit on va voir la question dans le gloube rouge, le potentiel Z. On va voir comment il y a le potentiel Z. L'essentiel, la glitination artificielle, c'est quelque chose qu'on a mis à la glitination. Il n'a pas mis à la glitination, il n'a pas mis à la glitination. Il n'a pas mis à la glitination. L'agglitination artificielle est définie par quoi ? La modification des conditions de réaction. Il faut changer les conditions de réaction afin de sensibiliser la technique ou de révéler un anticorps non-agglitinant. Il faut changer la réaction, ajouter quelques réactifs, ajouter peut-être un autre anticorps. L'essentiel, il faut modifier la réaction pour sensibiliser, pour détecter l'anticorps non-agglitinant. Il n'a pas mis à l'anticorps, il n'a pas mis à l'anticorps non-agglitinant. Il n'a pas mis à l'anticorps non-agglitinant. C'est pour ça qu'il faut modifier les conditions de réaction. Il n'a pas mis à l'agglitinant. L'agglitination artificielle n'a pas mis à l'agglitinant. Ce n'est pas l'agglitination directe. Ce qui m'a mis à l'agglitination directe, il n'a pas mis à l'antigène, t'as mis à l'agglitination directe. se modifie les conditions de réaction pour détecter l'anticorps non agglutinant. Les anticorps irréguliers, les anticorps ciriques, sont pour la plupart incontrés. C'est pour ça que l'agglutination n'est pas l'agglutination. Les anticorps non immagglutinants, non agglutinants. Ça fait aussi des anticorps non agglutinants. Ces anticorps ont la propriété de se fixer sur les émassés mais sont incapables de les agglutiner. Il y a une fois, ça a la fixation des anticorps irréguliers qui ont les anticorps antirégistés, des anticorps immans irréguliers. Ils fixent les émassés mais incapables de les agglutiner. Ça, mais l'agglutination. C'est le moran fixe à l'antigen, à l'agglutination, à l'agglutination. Leur nison évidence, c'est-à-dire la detection, par une réaction de la glutination, nécessite un artificiel. qui est-à-dire la glutination, parce que le nom, c'est-à-dire la glutination, parce que le nom, c'est-à-dire la glutination, artificielle, qui est-à-dire la glutination, indirecte, artificielle, par changement des conditions de la réaction. On va voir comment changer les conditions de réaction. On a pris comme des détails qui font changer les réactions, les conditions de réaction, ou de bien avec la glutination. C'est-à-dire la glutination, c'est-à-dire la glutination, c'est-à-dire la glutination. Soit changement de la réaction, la glutination artificielle, c'est-à-dire changement de la réaction, ce sera la détection, la mise en évidence de la glutination. Soit par traitement des enzymes acides par les enzymes protéolithiques, les enzymes acides sont des enzymes protéolithiques comme le papayne, la trypsine, le broméline, puis ça sera la glutination. Et on va voir comment. Soit deuxième changement dans le milieu réactionnel par l'ajout de la substance macromoléculaire comme l'albumine, PVP ou dextrane. On va voir comment changer le milieu réactionnel ou la réaction de la glutination tout simplement par l'ajout d'albumine ou de PVP ou peut-être dextrane. On va voir comment. On a fait comme une explication en détail. Troisième point, je vais dire que les enzymes, je vais dire que les réactifs comme l'albumine, PVP ou la dextrane. Tout simplement, il faut faire le test à l'antiglobénine ou la réaction de COMPS. La réaction de COMPS ou le test de COMPS, même test de COMPS, permet de détecter la glutination des anticorps irréguliers. Il y a qu'un anticorps irrégulier se fixe sur les globules rouges ou le bésil massé, on va détecter la glutination tout simplement par le test de COMPS. L'artifice, c'est quoi ? L'artifice, c'est un enzyme ou un réactif, une substance macromoléculaire. L'artifice, ici, c'est un antigène, anti-EGG ou des anti-C3D. Il y a des anti-globulines. Les anti-globulines, anti-EGG et l'anti-C3D. Donc, il y a trois méthodes, trois techniques, les artifices techniques pour détecter la glutination l'agglutination des anticorps irréguliers artificiellement, soit par l'ajout des enzymes protélytiques, soit par les substances macromoléculaires, soit par la réaction de COMPS. Il y a une glutination qui est un anticorps irrégulier qui suffit sur les émassés et qui est une glutination. Il y a deux choses, deux causes. Le premier point, c'est à cause l'anticorps irrégulier incomplet. On peut-il qu'une deuxième chose, c'est à cause des globules rouges. On va voir où c'est les globules rouges. Les globules rouges sont chargés négativement. L'origine de cette charge nous ingénie, mais la présence à la surface de l'émasé des groupements carboxyliques des acides sciadiques attachés à des glycoprotéines aux protéines de la membrane. Ce qui est un groupement carboxyliques des acides sciadiques dans la surface de l'émasé ou la charge négative. Donc, toutes les émassés étant porteuses de la même charge négative. Mais les émassés les globules rouges sont chargés négativement. On s'expansion saline, il se crée une forte répétition inter-globilelle. J'ai dit, même si les globules rouges sont chargés négativement, il se crée une forte la force de répétition. C'est une forte la force de répétition. C'est une forte entre les globules rouges. C'est une forte entre les globules rouges. Parce que c'est chargé négativement. Si pour ça, même la charge négative est apparaître l'apparition de l'agglutination. Il y a une niche rouge qui est un corps illégalisé incomplet. Même avec les globules rouges, les globules rouges chargés négativement, donc, ce sera une forte répétition inter-globilelle ce qui provoque l'absence d'agglutination. La force de répétition inter-globilelle dépend alors du potentiel qui existe entre les globules rouges, ce qu'on appelle le potentiel zéta. Ces couvres sont fortes mais bien les globules rouges dépendent du potentiel et ce qu'on appelle le potentiel zéta. Le potentiel zéta. est-ce que c'est clair ce point le problème de le conflit anticorps antigène, l'anticorps irrégulier avec les émassés? Mais tu fais mèche, l'agglutination c'est à cause de deux choses. Le premier c'est l'anticorps irrégulier incomplet ou le deuxième les globules rouges et qu'on charge négativement. Ça y est? C'est clair? Le point ravi? Oui, c'est clair. Très bien. Donc tout simplement pour détecter l'agglutination entre l'anticorps irrégulier et l'émassé l'anticorps irrégulier incomplet. C'est-à-dire je traje l'anticorps complet. C'est impossible. Il n'y a pas l'anticorps irrégulier incomplet. Tout simplement je vais te dire que tu n'as pas le potentiel zéta. La force de répulsion entre l'églutination n'est-à-dire qu'il n'est-à-dire l'agglutination n'est-à-dire la formation d'aggregats entre l'églutine rouge. Donc l'aggregats n'est-à-dire les forces de répulsion entre l'églutine rouge. Il n'est-à-dire la formation d'aggregats entre l'églutine réactionnell réactionnel à l'eau, à l'eau potentielle zéta ou à la force de répétition. Tout simplement. L'anticorps est réglé incomplet, il n'y a pas de ça. Parce qu'on va mettre les forces de répétition tout simplement. Lorsqu'on n'éliminez le potentiel zéta, n'éliminez les forces de répétition, ce sera tout simplement le résultat, ce sera la glétination. Donc, l'agglétination, les paramètres d'agglétination artificielle, pour des valeurs élevées de potentiel zéta, il y a une culmésie de potentiel zéta, les cellules ne s'agglétinent pas, même en présence d'anticorps spécifiques. Même quand il y a un anticorps irrégulier, il suffit que ça ait des globules rouges, ça ne sache pas l'agglétination. Parce qu'il y a des valeurs élevées de potentiel zéta, qu'il y a des fortes forces de répétition. Donc, cependant, si l'on diminue lentement le potentiel zéta, on constate que la glétination apparaît. Tout simplement, il n'y a pas de force de répétition, ça sera l'apparition de la glétination. Ou le potentiel zéta là-là, des facteurs qui sont capables de modifier principalement le potentiel zéta sont la charge électrique des globules rouges et la constante d'électrique des milieux. Il va t'aider, c'est t'naqqas fi la charge électrique des globules rouges ou t'zit la constante d'électrique des milieux, tu n'imposte que le potentiel zéta tout simplement. Ou ça sera l'apparition de la glétination. Comment maintenant ? C'est-à-dire que la charge électrique des globules rouges et comment modifier la constante d'électrique des milieux ? D'abord, comment faire la réduction de la charge électrique des milieux ? C'est-à-dire que c'est la charge électrique des globules rouges. Comment faire la charge électrique des globules rouges ? Il y a un potentiel zéta, c'est-à-dire que c'est la force de répétition ou qu'est-ce sera l'apparition de la glétination. Si pas, les globules rouges sont traités ici pour réduire la charge électrique, les globules rouges sont traités par une enzyme protéolithique comme la papayine, le broméline, la trypsine, etc. Je pense que c'est à 37 degrés Celsius. L'action des enzymes maintenant, les enzymes décapitent la surface de l'imacé en libérant des fragments polypeptidiques qui appartiennent aux glycoprotéines et qui sont riches en acides sialiques. Tout simplement, les enzymes comme la papayine, la trypsine, le broméline, sont des enzymes protéolithiques. Les enzymes ces enzymes décapitent la partie qui est dans la surface du globule rouge qui est riche en acides sialiques. Parce que la partie riche en acides sialiques, c'est la charge négative du globule rouge. Quand nous avons la charge, la partie riche en acides sialiques, nous avons la réduction de la charge électrique du globule rouge. Et nous avons la force d'une pulsion. Donc, les enzymes ainsi traitées peuvent être agglutinées après la réduction de la charge électrique des enzymes. Les enzymes peuvent être agglutinées par des anticorps EGG, reputus, non agglutinants. Par exemple, il y a des anticorps anti-D. Ou même les globules rouges. Il y a un problème qui a fait la réaction. Il y a des anticorps illégalés dans les globules rouges. Les enzymes, quels sont les papayins, les bromérin ou la tripsine, ne sont pas la charge négative du globule rouge. Les enzymes sont les forces de répétition où ce sera l'apparition d'agglutination. Tout simplement. Cette propriété n'est pas liée à un démasquage de nouveaux déterminants antigéniques, mais à la diminution de la charge électrique superficielle. C'est-à-dire, les enzymes vont faire la diminution de la charge électrique superficielle et ne sont pas masquées la charge. Faites attention, c'est un petit mot le principe là-bas, mais les enzymes ne sont pas masquées la charge, mais sont diminuées la charge. Comment diminuer la charge ? Par l'élimination de la partie riche en acide sialique. Elle est la première méthode pour détecter la glutination entre anticorps irréguliers et les émassés par l'ajout des enzymes protéolithiques. Deuxième méthode, il y a la variation de la composition des milieux réactionnels. Il y a les substances macromoléculaires utilisées, telles que l'albumine, le PVP, le dixtrame ou le ficol. Les réactifs de groupage, surtout les réactifs de groupage, surtout les réactifs de groupage à bio, résistés. Il y a un des syntes qui sont des réactifs des Shoulders qui sont des réactifs de groupage. Les réactifs de groupage sont des anticorps anti Les résists de groupage sont des anticorps anti-D. Les anticorps anti-D sont des reactifs de groupage à l'albumine. parce que les réactifs se polarisent dans le champ électrique du globe rouge et diminuent la force de réperition interglobile ces réactifs ils ont la constante d'électrique les enzymes la charge électrique c'est grand c alors que les réactifs comme l'albumine, le PVP, l'extrême le ficole, etc vont changer la constante d'électrique c'est grand c'est là c'est la charge électrique pour le milieu réactionnel par cette façon l'effet de ces molécules est donc d'augmenter la constante électrique du milieu et la mesure la force ou la constante d'électrique bien sûr a ton possible potentiel le meilleur possible potentiel c'est la force de réperition donc la force de réperition c'est l'apparition tout simplement d'agrétination c'est la force de réperition le milieu réactif résiste des réactifs normalement l'albumin. Avec l'albumin, le rôle de terre est la constante électrique. La constante électrique est la meilleure, la force de réplification entre les globules rouges qui est bien avec la clétination. Donc, l'artifice, ici, l'artifice, c'est quoi? L'artifice utilisé comme les macromolécules, des substances macromoléculaires comme l'albumin, le PVP, etc. Entraîne quoi? La diminution des potentiels états en masquant les charges négatives. Comme le tromédéro, il masque les charges négatives des globules rouges. Et la distance entre les émasses est diminue, ce qui induit la clétination des globules rouges par des anticorps irréguliers comme, par exemple, qui sont les IgG anti-D. Là, il y a un masquage. Il masque les charges négatives. Ce n'est pas comme les enzymes proteolytiques. Les enzymes proteolytiques ne masquent les charges. Éliminer les charges. Éliminer les charges. C'est-à-dire que les substances macromoléculaires vont masquer la charge négative des émasses. Troisième méthode ou technique pour détecter la clétination entre l'anticorps irrégulier et l'émasse par le test à l'antiglobuline. Le test à l'antiglobuline, ou est-à-dire le test de COOMS. Lorsqu'un anticorps spécifique de type IgG se fixe sur l'antigène correspondant, l'ENA, il n'engendre pas dans la grande majorité des cas des réactions d'agglutination ou d'immagglutination. Les 15 réactions d'agglutination entre anticorps irrégulier, les anticorps incomplets, et l'antigène de l'immasse. Cependant, il est possible de révéler sa présence si l'on ajoute au milieu une antiglobuline. Les noms sont les forces de répétition. Mais ils ne sont pas les forces de répétition. Ils ne sont pas les charges qui ont mis la charge ou qui ont éliminé la charge des globules rouges. Ils ne sont pas les forces de répétition potentielles. Mais ils ne sont pas modifiés. Tout simplement, il n'ajoute au milieu un antiglobuline complet. Antiglobuline. Cette antiglobuline ou cette agglutination apparaît également si des fractions des compléments sont présentées à la surface des globules rouges. C'est-à-dire qu'il y a un anticorps irrégulier l'antiglobuline l'antiglobuline l'honne joue le rôle du simon et l'antiglobuline. On va voir en détail. On va voir en détail. Par l'ajout par l'ajout des réactifs comme l'albumine, PVP, etc. Soit par le test à l'antiglobuline par l'ajout de l'antiglobuline qui détecte la présence des anticorps irréguliers ou la fraction des compléments fixées sur les émasses. Est-ce que vous avez des questions pour la partie l'antiglobuline madame l'antiglobuline un anticorps irrégulier. Très bien, oui. C'est ça. Ou un anticorps irrégulier. C'est ça. Oui, oui. Ça y est, c'est clair la partie l'effet, c'est bon? Oui. Très bien. On passe maintenant. On va voir en détail la réaction de Combs ou le test de Combs. Le test de Combs c'est une méthode d'agglutination artificielle qui dit qu'on a d'abord ou une méthode ou une parmi les méthodes pour l'agglutination artificielle. L'agglutination artificielle. Le plus souvent les anticorps irréguliers sont non-agglutinants. Ils se fixent à la surface des globules rouges possédant l'antigène correspondant à leur spécificité sans que cette fixation ne soit suivie d'agglutination. C'est-à-dire qu'il y a les anticorps irréguliers qui sont fixés à la lésie massée pour qu'il y a l'agglutination. Non-agglutinants avec les anticorps irréguliers. On dit que les globules rouges sont ainsi recouverts d'anticorps mais non-agglutinés. C'est-à-dire que les globules rouges sont ainsi recouverts d'anticorps non-agglutinés mais non-agglutinés et c'est-à-dire que les globules rouges sont sensibilisés. C'est-à-dire que les globules rouges sont sensibilisés dans les globules rouges sont fixés à des anticorps irréguliers. C'est-à-dire que les globules rouges sont sensibilisés. Le test de COMPSE est une méthode qui nous permet de mettre en évidence des immédiats et des immédiats sont sensibilisés. Le test de COMPSE est l'objectif d'identifier détecter pardon détecter la présence des immédiats sensibilisés. Est-ce que qu'il y a l'immédiat sensibilisé ? Qu'il y a l'immédiat qui fait un antigène et qui fait un anticorps irrégulier spécifique ? C'est-à-dire que le test de COMPSE l'aglétination fait appel à un réactif particulier qui est l'antiglobuline l'artifice. L'artifice ce n'est pas un enzyme protéolithique ce n'est pas l'albumine ou l'APVP c'est un antiglobuline qui est l'antigène anticorps irrégulier pardon anticorps anticorps irrégulier qui est l'antiglobuline ou le réactif du test de COMPSE Deux tests de COMPSE sont distingués il y a le test de COMPSE direct et le test de COMPSE indirect Le réactif de test de COMPSE ce sont des antiglobulines et s'appellent aussi sérum de COMPSE sont obtenus par l'immunisation d'animaux en particulier de la fin et la chèvre On trouve actuellement sur le marché deux sérums de COMPSE les antiglobulines d'origine monoclonale ils doivent être de type agglutinant les mécaniques agglutinant sinon qu'ils mécaniques agglutinants ils ne savent pas l'agglutination c'est-à-dire que les réactifs doivent être capables d'agglutiner des globules rouges sensibilisés par des anticorps irréguliers Le deuxième cérum de COMPSE ou le réactif de COMPSE sont les antiglobulines polyvalentes Les antiglobulines polyvalentes détectent la fixation sur les globules rouges des immunoglobulines de type IgG et aux diffractions c'est-à-dire des compléments ce sont les antiglobulines les plus fréquemment utilisées en rotine ce sont les antiglobulines monoclonales ou polyclonales l'essentiel c'est l'agglutinant les artifices ou les réactifs de COMPSE utilisés sont des antiglobulines agglutinant ce n'est pas comme les anticorps irréguliers les humanons agglutinants on commence avec le test de COMPSE direct l'abréviation TCD ou on l'appelle aussi test direct à l'antiglobuline TDIA donc c'est le mot test de COMPSE direct ou test direct à l'antiglobuline TDIA TCD ou TDIA il n'est en évidence les anticorps fixés sur les globules rouges en vivo faites attention il n'est en évidence il n'est détecté le test du COMPSE direct où il est détecté permet la détection des zones des globules rouges sensibilisées les globules rouges sensibilisées c'est-à-dire fixées des anticorps irréguliers en vivo in vivo c'est pas in vitro parce que in vitro il n'est en évidence il n'est en évidence il n'est en évidence c'est-à-dire la phrase globules rouges sensibilisées les globules rouges fixées les anticorps irréguliers la détection des globules rouges sensibilisées en vivo ça se fait par test du COMPSE direct cette technique permet de quoi l'objectif de test du COMPSE c'est quoi révéler la présence d'agrétinine irrégulière les anticorps irréguliers d'origine maternelle la détection la détection de globules rouges sensibilisées ce qu'une des tests du COMPSE direct deuxième objectif révéler aussi la présence d'auto-anticorps l'auto-anticorps c'est les globules rouges d'un patient atteint d'anémie immunétique auto-immune peut-être le patient qui a une maladie auto-immune c'est-à-dire l'anémie immunétique auto-immune il y a AHAI donc la détection des globules rouges sensibilisées par des auto-anticorps c'est pas test de COMPSE indirect parce que cette sensibilisation de globules rouges c'est en vivo traite-le dans le plasme de terre nous dirons le prix non est-ce que l'auto-anticorps c'est le malade c'est un auto-anticorps ou non ? bien sûr qu'il y a un auto-anticorps qui se fixe sur les masses troisième dans les cas d'accident transfusionnel pour démontrer la fixation sur les globules rouges des donneurs en circulation chez le malade l'alou-anticorps spécifique prison dont nous serons des malades après la transfusion ce sera accident transfusionnel la transfusion de CJR la transfusion de CJR incompatible peut-être le receveur des allo-anticorps des anticorps éguillés la fixation des allo-anticorps dans les CJR les globules rouges transfusées est-ce que il est en vivo ce sera l'accident transfusionnel l'alise les immacés intravasculaires ou intratifulaires la détection les globules rouges sensibilisées par l'alou-anticorps ça se fait grâce au test de COPS direct dépister aussi les accidents immunitiques dépister les accidents immunitiques dû à l'isage de certains médicaments où les globules rouges sont également sensibilisées par pénicilline rifamicine donc allergie pénicilline rifamicine etc on a d'un détectif les globules rouges sensibilisées par ces molécules parce que ce sera un accident émolytique le malade par le test de COPS direct on passe on passe maintenant les différentes étapes parce que c'est clair la 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 Transfusionnel, pour démontrer la fixation sur les globules rouges. Les accidents transfusionnels, nous avons tous les receveurs, les anticorps. Les receveurs, les transfusions CGR, c'est-à-dire ? Vous pouvez dire le CGR, c'est-à-dire le plasma qui est congelé. C'est-à-dire le CGR, c'est-à-dire le anticorps. Est-à-dire un accident transfusionnel ou non ? Oui. Est-à-dire le globules rouges sont sensibilisés. Qu'est-à-dire le globules rouges sont sensibilisés ? C'est-à-dire le anticorps. Le receveur et le globules rouges sont incompatibles dans la transfusion. Est-à-dire l'accident transfusionnel ? C'est-à-dire le anticorps régulier qui est le anticorps. C'est-à-dire un dépisté. Est-ce qu'il y a un anticorps à un receveur ? Est-ce qu'il y a un émolisme ? Il faut détecter la présence de l'anticorps. Il suffit que c'est le globules rouges par le test du coup direct. C'est-à-dire la sensibilisation du globules rouges. Ce sera un nouveau. C'est-à-dire qu'il y a un anticorps régulier spécifique pour l'antigène du receveur. Par exemple, le plasma, c'est un anticorps anti-quel. Ou anti-quel, ou le receveur du globules rouges, c'est un quel positif. Il y a un antigène, c'est-à-dire qu'il y a un accident transfusionnel. Il suffit que c'est un anticorps, un plasma, ou il suffit que le globules rouges interne, en vivo. Il y a une détection après le prélèvement. Il faut détecter le globules rouges sensibilisés par le mal ou l'anticorps par le test du coup direct. C'est clair ? Oui, c'est clair, merci. L'essentiel, c'est un invivo. Ce n'est pas comme l'indirect. On va voir dans l'indirect. Mais c'est un invivo. C'est un invivo. Donc, le test du coup direct met en évidence les anticorps fixés sur le globules rouges en vivo. On passe maintenant aux différentes étapes. Le test du coup direct. La première étape, c'est quoi ? La première, c'est le prélèvement. C'est bon. C'est le prélèvement, c'est le sang, c'est le malade. C'est le malade. Il y a une personne transfisée. Peut-être qu'il y a un nouveau-né. C'est le malade. Le sang, il y a un nouveau-né. 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 C'est un nouveau-né. qui dit le prélèvement leçon avec le lavage il y a deux, trois lavages à quatre lavages au nom physiologique le lavage pour éliminer des anticorps non spécifiques différents des anticorps irréguliers qui est le sang qui a le gloubile rouge sensibilisée les gloubiles rouges sensibilisées par les anticorps irréguliers on fait des autres anticorps les anticorps non spécifiques il faut éliminer les autres anticorps où après le lavage le kilo est repris au nom physiologique tu prépares une suspension globale qui est en train de faire le groupage l'objectif du lavage est une étape très importante sinon tu as fait qu'on a des faux résultats dans le test du compte ce qu'il m'a dit sur le lavage il faut faire le lavage la première étape laver le sang privé ou les immasser sensibiliser le lavage est une gloubile rouge pour éliminer des anticorps non spécifiques après l'étape de lavage deuxième étape ajouter l'antiglobiline va se fixer sur les anticorps irréguliers. Je veux la fixation. Les AGH vont se fixer sur les anticorps irréguliers. Et on va fixer déjà les émassés. Par cette façon, on fixe l'antiglobuline ou les AGH sur les anticorps irréguliers qui se fixent sur les émassés. C'est l'apparition de l'agglutination. Mais c'est moi qui dis l'agglutination artificielle. Parce que l'agglutination, c'est normalement la fixation d'anticorps irréguliers. C'est-à-dire que c'est l'antiglobuline. Non agglutinant les anticorps. Donc, même avec l'agglutination, il faut dire l'AGH, l'ajout de l'AGH, il fixe les anticorps irréguliers ou c'est l'apparition de l'agglutination. Et c'est moi, l'agglutination artificielle. Le matériel biologique, maintenant. L'échantillon de son attesté prélevé sur l'antiglobuline ou le TIA. Le son à examiner, peut-être, le son des cordons ou des nouveaux-nés. ou des autres anticorps, parce qu'il y a un antiguagulant, déposé au froid et porté au laboratoire immédiatement après le prélèvement. ou le son à examiner, peut-être, le son d'un patient possédant des allo-anticorps. Le cas des transfusions incompatibles, il va s'arrêter une transfusion incompatible, le son ici ou le son par receveur ou des auto-anticorps, parce que des allo-anticorps, peut-être, il y a un patient qui a des auto-anticorps, qui a des maladies auto-immunes, il n'y a rien détective des auto-anticorps, il y a des anticorps irréguliers. Donc, le son de prélèvement, il y a un maïkoun, le son de nouveau-né, il y a un maïkoun, le son des patients transfusés, ou la leçon de patients possédant des auto-anticorps. Il y a un maïkoun, ça a dire le test de coups direct, qui m'a fait par exemple les nouveaux-né, l'incompatibilité photomaternelle, qu'il y a incompatibilité entre le maman ou la foetus. Il y a un maïkoun, il y a un maïkoun, de coups direct, le prélèvement de la maman. Jamais. Le test de coups direct, il y a un prélèvement de la nouvelle-née. Parce que la nouvelle-née fait les anticorps irréguliers à la maman. Qu'il y a un anticorps irréguliers à la maman, ça sera la sensibilisation des globules rouges des nouveaux-nés par les anticorps irréguliers d'origine maternelle. Donc, je fais le test de coups, ce qui veut dire le test de coups direct, c'est le son de nouveau-né. Je fais le prélèvement de la maman, faites attention. Le indirect, je fais le prélèvement de la maman. C'est clair, la partie heavy? Oui, c'est clair. La préparation, préparer une suspension globulaire ou non physiologique, après le prélèvement futur au DTIA, préparer la suspension globulaire, la suspension, l'honne-t-coune, mentora, 5%. Mettre dans un tube à l'hémolise, un tube sec, une goutte de globules rouges à 5%, plus une goutte de sérum anti-globuline, l'AGH, il voulait sérum poly-spécifique ou monospécifique. Mélanger doucement, centrifugé 20 secondes à 1500 tours par minute, la ducture après l'agitation douce. Agitation douce, faites attention, parce que j'ai dit agitation, l'honne, fort agitation, ça a dit di résultat fou negatif. Faites attention, j'ai dit agitation douce, bich ma tussara, j'ai dit d'attachement me bain l'antikop ou l'imassé. Donc, voilà, deux tableaux, gizim, l'experience, dites du coups direct, soit la technique en tube, soit on peut faire la technique en plaque. La technique en tube vous avez dit que vous avez dit à vous. Suivez-moi, l'honneur. L'honneur, quatre tubes, quatre tubes, après, vous avez dit que vous avez dit le sang, le nouveau-né, le patient transfisé, le patient a un maladie auto-immine. L'essentiel, c'est le sang, c'est le lavage, le lavage, achetant le sang, trois à quatre fois pour éliminer les anticorps non spécifiques. Après le lavage, les globules rouges sont sensibilisés, pas plus. Nous avons le test de Comps. Tu prépares quatre types. Le premier type, le type de la réaction de Comps, puis, une goutte, tu as ajouté une goutte, de la suspension préparée de son privé, la suspension 5%, ou une goutte de la réaction de Comps, la GH. Le deuxième type, je fais, le deuxième type, le type contrôle, il s'appelle le type témoin contrôle. Je fais, avec le type témoin contrôle, il y a une goutte de la suspension de son à 5%, ou une fiche de la réaction de Comps. Faites attention. Il y a une goutte dans l'eau physiologique. Suivez-moi. Le deuxième type, il y a une goutte de la suspension préparée, de son privé, ou une goutte dans l'eau physiologique. Il y a une fiche de la réaction de Comps. Il s'appelle le type témoin contrôle. Le troisième type, ou le quatrième type, il s'appelle CQI. Le CQI, c'est le contrôle de qualité interne. Contrôle de qualité interne. Quel est le contrôle de qualité interne positif, ou quel est le contrôle de qualité interne négatif. Le contrôle de qualité interne positif, une goutte de quoi? Faites attention, l'en a suivi-moi. Mais il y a une leçon privée. Non. In-gout min le son de gluubin rouge ou resist negatif, positif. djibu gluubin rouge, resist positive, le gruubin teha O. tizminha, dhirnha la vaj, etc., bahad tpripari suspension 5%, tizminha in-gout. Ou tajoutilha in-goutte de quoi? Ce n'est pas en-goutte min la GH liuwa réactif du test du corpus. Non. L'héna, le réactif utilisé ou réactif le sirom anti-D. Ça resiste le sirom anti-D. Si clair, le contrôle de qualité interne positif, le son, l'héna, le contrôle de qualité interne positif, le son, le son utilisé, ce n'est pas le son privé à un malade. J'ai vu le son de gluubin rouge ou résist positif. Ou le réactif en goutte, ce n'est pas réactif du test du corpus. Ou le réactif du sirom anti-D. On va voir où est le rôle. Où est le hédér et le hédér et le hédér on va voir. Troisième et quatrième type, c'est le contrôle de qualité interne négatif. Ou ça, on ajoute un goutte de gluubin rouge ou résist négatif plus du goutte ou l'ingoutte, pardon, ingoutte, c'est pas du réactif du test du corpus. Le hédér de réactif qui est le sirom anti-D. Le hédér qui est le contrôle du qualité interne, le type qui est le quatrième, le réactif qui est le réactif anti-D. C'est-à-dire le groupage qui est le résiste ? Le réactif anti-D. Alors, que le gluubin rouge ici, il y a le gluubin rouge au positif ou le gluubin rouge au négatif. On va voir quel est l'objectif de contrôle de qualité interne. On va voir. Ça y est, l'expérience m'a fait le tableau. Oui. Donc, avez les quatre outils à préparer, le test du corpus direct. On va faire les différents étapes, agiter doucement, faire la centrifugation. La même chose dans la technique en plaque. Il y a un tube. Il y a un tube en plaque, le test du corpus en plaque, la même chose, les mêmes étapes, quatre tubes. La différence est la suspension. La suspension préparée est 20%, si pas 5%. Si tu as la gluubin rouge dans la plaque, la suspension 20%, si pas 5%. C'est la différence entre la technique en tube ou en plaque. Le pourcentage de la suspension préparée, pas plus. Maintenant, la lecture et l'interprétation. On commence d'abord avec le contrôle de qualité interne et le témoin de contrôle. On commence d'abord qui fait t'accraire. Il y a un tube qui met le crédit positif ou le négatif ou témoin de contrôle qui appartient positif ou qui appartient négatif ou qui appartient ou qui appartient les trois. Donc, on commence d'abord avec les témoins de contrôle de qualité interne ou témoin contrôle. D'abord avec les contrôles de qualité interne positifs. CQI positif. Ce témoin doit être positif. Il n'y a jamais été négatif. Quand il est négatif, il y a un problème dans la réaction. Il n'y a pas de pouvoir de réagir. Donc, ce qui est positif, c'est qu'il est toujours positif. Le résultat positif. La présence d'une agglutination vérifie quoi? On commence à faire le contrôle de qualité interne positif pour vérifier la présence de globules rouges sensibilisées par des anticorps et bien repérées par un agglutina. Vais vérifier l'agglutina, il y a une agglutination entre l'anticorps irrégulier ou le globule rouge et on peut détecter par le réactif du cours. Pardonni moi, l'ifi suivei moi. Est-ce qu'il l'a qu'il s'amor fi yam l'ih? Oui, madame. j'ajoute j'ajoute quelque chose qui l'an 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 ou negatif plus ingout ou dougout min sirom anti-D et mélanger et tassera la fixation parce que j'ai dit negatif matistrach la fixation normalement matistrach la fixation mais bien sirom D ou l'gloubi l'grouj ou negatif ou t'didilha la jayash la jayash la jayash huwa l'anti-gloubiin li huwa bi-actif du kumps يعni l'ihna hazi timo du kontrol negatif jamai retartik positif jamai il a retartik positif kiina problem u t'ti nightmare du kontrol positif tujujuj positif le imun gloubile rouge ou helle Rizis positif ki se cha ta lha 2 goutt min sirom anti-D tu veux sensibilizae tu veux sensibilizae le gloubile rouge u pouwish ditilha sule gloubi l'huge helle ou sensibilizae la jayash la jayash huwa C'est une réactivité de COMPSE. C'est une réactivité positive. C'est obligatoire. C'est clair ? Oui, c'est ça ou non ? Oui. Les autres, si vous avez des questions. La GSH, c'est une réactivité de COMPSE. On va voir où elle est. La GSH, c'est une réactivité de COMPSE dans le COMPSE. Donc, le témoin de contrôle positif révèle le témoin doit être positif. Permis de quoi ? Vérifier la présence des globules rouges sensibilisées par des anticorps et bien repérés par un aglutina. Les différents temps de la réaction, l'avage, l'action de la GSH se déroulent parfaitement ou la bonne qualité de la GSH. Il y a des différents étapes qui ont été 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 la GSH. La GSH qui ont été la GSH. La GSH qui ont été qui ont été la GSH. qui ont été la GSH qui ont été la GSH. La GSH qui ont été la GSH. qui ont été la GSH. La GSH permet de vérifier la spécificité de la réaction et éliminer la GSH. qui ont été la GSH. qui ont été la GSH. La GSH. La GSH. La GSH. qui ont été la GSH. 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 Oui, c'est clair. La GSH. La GSH. La GSH. La GSH. les autres points c'est-à-dire que c'est le complexe indirecte etc. On va aller à la science prochaine si les timoins sont corrects il y a quel est les timoins corrects, c'est-à-dire le timoins de contrôle positif qu'un positif, timoins de contrôle négatif, attaque résistant négatif ou timoins de la réaction qu'un négatif la réaction à l'antiglobuline polyvalente et négative l'absence d'anticorps fixés sur les émassés c'est-à-dire la réaction du comptes négatif ou le timoins du contrôle correct l'absence de l'anticorps irrégulier il faut confirmer la réaction par la lecture microscopique après l'italement sur l'âme il y a un résultat négatif pour le premier tube et où il y a un béin les globules rouges sensibilisés ou l'AGI ça fait que les états négatifs où les autres timoins sont corrects mais finalement je ne parle pas c'est confirmé un test de comptes négatif deuxième confirmation par la lecture microscopique après l'italement sur l'âme tu as un microscope oui pas d'agglutination vraiment mais qu'est-ce d'agglutination si la réaction à l'AGI est positive il y a ici la présence d'anticorps irrégulier ou la présence de comptes sur l'imassé il y a un autre test de comptes avec des globules rouges sensibilisés ou c'est réactif de comptes après la réaction tu as d'agglutination il y a deux possibilités il y a même qu'il y a sur les globules rouges sur les imassés il y a des anticorps irréguliers soit peut-être qu'il y a le complément ou sera la détection de ce qu'il y a un complément c'est pas des anticorps irréguliers il y a refaire il faut refaire le test de comptes direct en utilisant un antiglobulin spécifique ici on n'a qudmouche les antilles l'AGH polyvalente on n'a qudmouche deuxième confirmation il faut savoir est-ce que l'agglutination la détection sera qu'il y a les globules rouges sensibilisés les CGG ou la les compléments les fractions du complément C3D il y a quel test de comptes positif il faut la deuxième étape de confirmation ou la deuxième test de comptes direct il y a des antiglobulins AGH spécifique l'AGH spécifique l'AGH anti-EGG futur ou l'AGH anti-C3D autre ti je t'arraf l'agglutination non si j'ai est-ce que l'agglutination est-ce que des EGG ou la sensibiliser le complément fraction du complément c'est clair les différents résultats du test du coups anti-tip 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 ce n'est pas technique en plaque technique anti-tip voilà la réaction positive les réactions positives refaire le test du coups direct par par anti-globulines AGH spécifique qu'il y a de AGH spécifique anti-EGG ou AGH spécifique anti-C3D jani 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 c'i 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 jani jani des anti-cor irréguliers ou la complément C3D le jani kindir la réaction kindir positif m'ha des EGG donc na raf bilil glubil rouge le jani la l'interpretation glubil rouge sensibilisé par des anticor irréguliers EGG et c'est pas le complément le jani le complément a réaction négatif le contrôle négatif le timo le contrôle voilà le résultat m'a dhikoum hedi les différents résultats de test du koums ki fet yu kouma l'ina informe ti l'intensité de la glitination ki na tih kaka di photo knoti l'intensité de la réaction par exemple la réaction djgul bilil test du koums l'ina réaction 4 plus 4 plus 4 plus l'ina l'u kiro e detach on formon en seul aglitina chofu kina en seul aglitina pil kilo l'ina na tihha 4 plus hedi forte aglitination kina 4 plus 3 plus plus ki fet a rafa 3 plus l'u kilon l'ina se detach on on kiko 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 go aglitina ane de aglitina chofu 2 gros aglitina l'ina nsamo ha 3 plus a ve la deuxième intensité d'aglitination troisième troisième l'ina photo tu vois de plus l'aglitination n'est pas forte l'aglitination ici de plus l'u kilo se détache sous forme de plusieurs aglitina de petite taille moyenne et le fond est clair le fond de type clair rose clair alors que l'aglitina se forme de plusieurs l'u kilo l'ina se forme plusieurs aglitina de taille moyenne l'intensité d'aglitination de plus plus une seule comme un plus l'u kilo des agrèges se forment de très nombreux de petites aglitina et le fond est trouble le fond clair alors que le fond est trouble ok il y a de très nombre de petits aglitina négatif le test du comme c'est négatif ce résultat il y a pas d'aglitination on aucun aglitina on kej l'aglitina tu faut faire des leçons l'ina la réaction négative si l'antiglobuline polyvalente ou l'anticompliment sont utilisés et que la réaction est apparemment négative jani idekent la réaction tkun apparemment négative nex mish wadha si pa kler est que la réaction négative ou l'a un plus il l'ihna l'issi le tube a temperatur di l'abogato pendant 5 minutes ressent prefijer l'air de nouveau jadi fil xalet tkun la réaction n'i pa kler d'aglitination est k rahi négatif ou l'a un plus traiter l'outil tiède c'est paillasse à température de l'abogato pendant 5 minutes il faut ressent prefijer l'outil et lire de nouveau est-ce que vous avez des questions non madame vous avez des questions non c'est clair normalement j'arrête j'arrête à ce point parce que suivez moi après je pense après une heure je vais même la science maintenant c'est les autres points. C'est impossible.